L'hypnose a vécu une grande révolution ces dernières années, on va dire, sur les 20 dernières années. Deux facteurs extrêmement importants. Le premier, c'est que l'hypnose a enfin réussi à rentrer à l'hôpital, notamment par le biais d'enseignement. Et le deuxième facteur qui a considérablement aidé l'hypnose à rentrer à nouveau à l'hôpital ou dans le monde médical a été le développement de toute l'imagerie médicale et des études qui ont été faites, notamment en neurosciences, sur des tentatives d'observation, pas d'explication, mais d'observation du processus hypnotique avec des techniques actuelles d'exploration du fonctionnement cérébral. Probablement le troisième élément qui existe est aussi celui d'une demande. C'est que les soignants et les patients étaient aussi demandeurs d'autres techniques de soins, je pense notamment à l'hypnoanalgésie. L'hypnose et l'utilisation de cette stratégie de soins par les équipes soignantes permet de réduire considérablement les durées d'hospitalisation et les suites post-opératoires. C'est quelque chose qui est prouvé d'un point de vue d'étude. L'hypnose à l'hôpital de Bayonne date d'il y a 4 ans. Nous avons débuté cette formation en 2011 sur un groupe qui comprenait initialement des puricultrices, auxiliaires puricultrices, sages-femmes, médecins urgentistes, pédiatres et obstétriciens, c'est-à-dire tous les gens qui travaillent autour de la femme, de l'enfant, dans le cadre de la douleur ou de l'anxiété en aiguë. L'objectif est essentiellement d'apporter une technique supplémentaire à la prise en charge de la douleur et de l'anxiété pour le patient, en plus de toutes les thérapeutiques que nous connaissons, les thérapeutiques médicamenteuses, l'Antonox, qui est un gaz qu'on appelle également le gaz hilarant, ou toute autre technique de relaxation. L'idée c'est d'apporter un outil supplémentaire qui pourra être utilisé seul ou en complément des méthodes que nous avons déjà effectivement pour la prise en charge de la douleur. Ça c'est le premier objectif. Et le deuxième objectif c'est essentiellement de former une majorité des équipes puisque globalement c'est une technique qui prend toute sa place dans une équipe lorsqu'on sait qu'à peu près deux tiers de l'équipe est formée. Actuellement les patients sont de plus en plus demandeurs. Il y a énormément d'informations, notamment par le biais des médias, des journaux sur l'hypnose médicale. Et donc effectivement il y a des patients qui spontanément, comme par exemple une femme qui vient accoucher, peut demander à avoir une prise en charge en hypnose par rapport à la préparation à son accouchement ou par rapport à l'accouchement. Tout patient est accessible effectivement à une prise en charge en hypnose, quel que soit son état et quel que soit son âge. Mais il faut adapter la méthode à chaque patient. Les enfants ça se passe particulièrement bien puisqu'on sait qu'entre 4 et 12 ans les enfants sont extrêmement sensibles à une prise en charge en hypnose. Ils sont extrêmement réceptifs. Ils ont un monde imaginaire qui est leur quotidien. Et donc il est très facile d'utiliser la distraction ou l'hypnose pour les enfants. Certaines personnes le demandent spontanément. Et il y a toujours effectivement l'idée qu'on va garder le contrôle, c'est-à-dire que ces gens-là, tous disent qu'ils ont gagné quelque chose à le faire. Donc il y a une démarche personnelle. Et puis il y a aussi le soin psychologique ou physique de façon générale, où là les gens ne viennent pas forcément voir un thérapeute, qu'il soit psychologue, psychiatre, dermatologue ou autre, avec forcément l'idée de travailler avec cet outil-là. Et que là, dans ce cadre-là, le fait qu'ils puissent être convaincus ou pas de l'efficacité de l'hypnose est beaucoup plus relatif, parce qu'à partir du moment où on commence à travailler avec eux, qu'on leur propose et qu'ils sentent qu'il y a des changements, cette adhésion se fait. Maintenant, sur l'idée qu'il y ait des gens qui soient résistants à l'hypnose, oui, probablement, avec les outils qu'on utilise, qui sont quand même très différents des techniques d'hypnose, on va dire, ancestrale, ou qui ont pu être développées au XIXe siècle, d'hypnose très directive, aujourd'hui on considère que 95% des gens peuvent travailler avec l'hypnose. Maintenant, le fait qu'ils puissent ou qu'ils puissent ne pas le faire dépend, à mon avis, avant tout, du savoir-faire, de l'expérience et de la qualité de la relation que le thérapeute qui manie cet outil-là va installer avec son patient. Déjà, j'ai des collègues autour de moi qui ont fait cette formation, et pendant les soins, je les ai vus en train de la mettre en œuvre, et ça m'a intéressée parce que ça permet d'acquérir une nouvelle manière de travailler auprès des patients. La plupart du temps, ça marche, même sur quand même des gros traumas ou des choses qui font vraiment mal, ça marche. On peut l'appliquer pour une poste de poing, pour même une personne qui a une luxation au niveau d'un membre, que ce soit coude ou épaule. En plus, bien évidemment, des analgésiens qu'on va lui injecter, en parallèle, on va faire de l'hypnose. Mais on va le faire peut-être au début de la prise en charge pour un petit peu le faire évader, et puis après, par la suite, on mettra d'autres thérapeutiques en place. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada